Salut les mordus et bienvenue sur NervuRax ! Aujourd'hui dans notre axe mouche, nous allons voir comment monter un sedge de l'une des façons les plus économiques qui soit. Donc une mouche sèche qui représente un tricoptère adulte. Il faut savoir que les tricoptères, tout comme les éphéméroptères d'ailleurs, apprécient les rivières et les cours d'eau oxygénées et relativement propres. Par conséquent, vous l'aurez compris, il occupe une place très importante dans le régime alimentaire détruite. D'où l'intérêt pour nous d'avoir des tricoptères dans nos boîtes absolument dans toutes les circonstances. Pour ce qui est du matériel, vu que c'est une version économique du montage, nous allons voir ça, c'est très simple. Soie de montage marron ou chameau. Hameçon à longue ampe, sans ardillon à ses fins de fer numéro 14. On peut prendre du 12 aussi mais là on va le monter sur du 14. De la queue de faisan afin de former les spires autour de l'abdomen de notre sèche. Et du chevreuil, des poils de chevreuil d'été assez fines, sans bourre en fait. Voilà, très simple. Alors, étape inéluctable quand on commence à monter. C'est savoir monter un sage en poils de chevreuil. On va voir ça. Donc sur une soie de montage, 6-0. Couleur camel, chameau. J'appelle ça marron doré. Hop, donc, hameçon. Là on a pris un hameçon assez balèze, on va faire un gros sage. Coup du soir, il nous faut de la visibilité. Souvent les sèches, ils sont assez balèzes. C'est assez gros, qu'on parle d'une petite araignée ou d'une fourmi. Donc vous avez vu, là je suis en train de revenir jusqu'au début de la courbure. Pourquoi ? Parce que souvent les sèches, ils ont justement la fin de leur abdomen qui redescend comme ça, un petit peu vers le bas. Donc ensuite, ceci étant fait, on va fixer par la pointe, une fibre de faisan. Pourquoi par la pointe ? Parce que justement on va garder nos proportions dans le montage. Et là, on va effectuer des spires jointives. Vraiment jointives, il faut que le corps soit super régulier. C'est d'ailleurs pour ça que je laisse ma fibre. C'est bon, de l'une c'est assez fragile, là. Ce niveau-là de la... De la grabe. De la fibre. En plus ça me donne un petit peu plus d'épaisseur. On va éviter d'avoir à faire un aller-retour en soin de montage. Voilà, et on s'arrête aux deux tiers de la courbure. Ou aux deux tiers, pardon, de l'ampe. Ensuite, on vient enrouler notre fibre de faisan. Ce sont quand même assez régulière. On peut aussi utiliser le kit de dinde, le substitut de condor. Ça marche aussi très bien pour le genre de montage. Mais ce sont des matériaux qui sont déjà un peu plus onéreux que de la cul-de faisan et de la soie de montage. Donc vu qu'on est dans une version économe, on utilise juste une fibre de faisan. Voilà, deux tours. On sécurise. J'enlève l'excédent. Et enfin, nos poils de chevreuil. C'est bien de prendre soin de les égaliser. C'est un petit outil pour les tasser. J'ai fait ça un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Et ensuite, on vient former donc les ailes. Il faut que les ailes fassent la longueur du corps. On fait deux tours. On prend soin de rabattre les fils vers le haut. Les fibres, les poils de faisan. Ça sert bien. Il faut bien serrer. Hop. Deux tours. Trois tours. Et quatrième tour. Donc là, on voit, les poils sont assez désordonnés. Donc on vient faire un tour derrière. Afin de les grouper, de leur donner un peu de volume. Voilà. Et là, notre montage est quasiment terminé. Il est vraiment très peu fourni en poils. Très bien pour les contre-courants, les petits calmes. On va former une petite tête, une petite boule, comme ça. Hop. Et là, on va continuer. Alors on a coupé notre excédent de soie Et maintenant on vient former la tête J'ai vraiment très mal tassé les poils On fait ça un peu rapidement Voilà la tête, le thorax est formé à l'aide de l'épaule de chevreuil On lui donne une petite forme On dégage le yé Et voilà On a formé notre Sage Super simple Super rapide Et super efficace Donc pas excessivement C'est sûr que c'est pas excessivement esthétique Et c'est pas une représentation très très Voilà très représentative d'un Sage Mais son empreinte sur l'eau est phénoménale Voilà faut pas oublier que le poisson Perçoit aussi une empreinte par en dessous Une marque qui est déposée par les palettes Par les ailes, par le corps Et donc les mouches préfigurent L'empreinte justement des mouches sur l'eau Donc un aspect trop représentatif Qui n'est pas imitatif Qui n'a pas forcément des résultats pareils Des résultats identiques Et voilà Notre montage est donc fini Nous reste maintenant à l'utiliser Dans les bonnes circonstances Et de la bonne façon Déjà les tricoptères Il faut savoir qu'il en existe des centaines de variétés A vous d'adapter donc la taille et le coloris Selon vos observations Que vous pourrez faire au bord de l'eau Qui plus est, les tricoptères sont des armes redoutables En plein coeur de l'été Au coup du soir Pourquoi ? Parce que donc les températures de l'eau et de l'atmosphère Vont permettre aux tricoptères D'éclore en masse C'est à ce moment là justement En plein coeur de l'été Que les tricots vont avoir leur intérêt Donc dernier conseil Les tricoptères Contrairement aux plécoptères Ainsi qu'aux éphéméroptères Ils nagent Oui, oui, vous l'aurez compris Ils nagent à la surface de l'eau Au moment de leur éclosion De leur émergence Ils vont avoir la faculté très particulière De se déplacer à la surface de l'eau Pour regagner les berges Vous l'aurez donc compris L'intérêt de faire draguer votre mouche A certains moments Dans certaines conditions Justement pour imiter Ce comportement très particulier Voilà En espérant que tous ces petits conseils Vous serviront Que vous reproduirez Ce petit montage à la maison Et puis n'oubliez pas de liker Et si c'est pas déjà fait Abonnez-vous Allez, à plus les mornus Dernier conseil Les tricoptères Contrairement aux plécoptères Ou aux éphéméroptères Nagent Ah, je me suis fait niquer la gueule Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada